Alors quoi que vous fassiez comme business, avoir son persona et le détailler jusqu'au moindre détail c'est primordial si vous voulez atteindre un secteur d'activité qui vous passionne et auquel vous pouvez proposer vos services. Dans cette vidéo je vais vous montrer un outil gratuit que vous pouvez utiliser pour votre persona. C'est parti ! Alors pour me soutenir pensez à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous si vous avez la moindre question je me ferai un plaisir d'y répondre. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Alors pourquoi un persona et d'abord c'est quoi un persona ? Un persona c'est la cible, c'est la cible de votre business. Donc si vous créez par exemple des sites web, idéalement le plus judicieux c'est de choisir un morceau et une petite partie donc un secteur d'activité qui vous passionne et d'essayer de l'atteindre. Pour ce faire il y a vraiment toute une stratégie à mettre en place. Cette vidéo ne va pas aller et ne va pas vous détailler toute la stratégie à mettre en place. Je vais peut-être en rajouter par la suite. Si vous voulez en parler plus précisément laissez un commentaire qu'on en discute. Mais donc le persona c'est la base, vraiment la base de votre business. Pour qu'il puisse fonctionner vous devez cibler de manière précise un persona. Et donc pour créer un persona il y a un outil, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. C'est un outil offert par HubSpot. Donc c'est pas une vidéo promotionnée. D'ailleurs j'utilise pas du tout ce CRM là. Mais je trouve que leur idée de proposer l'outil du persona gratuitement, c'est pratique. Je trouve ça cool de leur part de faire ça. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur le site. On va faire ça tout de suite ensemble sur mon écran. C'est parti. Quand vous aurez cliqué sur le lien qui se situe juste en dessous de la vidéo, vous allez arriver sur cette page. Et donc cette page a été créée par HubSpot. HubSpot c'est un CRM qui m'a l'air pratique. Je ne l'ai pas testé personnellement. Mais donc si ça vous intéresse, vous êtes libre de l'essayer. Comme je le disais au début de la vidéo, je ne suis absolument pas sponsorisé par HubSpot. C'est juste que je trouve que ce lien est vraiment pratique à partager. Et donc je vous invite à regarder et à le faire pour vous. Donc vous avez deux sections. Soit qu'est-ce qu'est-ce qu'un persona ? Donc là vous cliquez et vous allez avoir un petit résumé de qu'est-ce qu'un persona ? Pourquoi ? Et toute l'importance d'en avoir un. Et la deuxième partie, c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. C'est que pour créer un persona, il y a plusieurs questions à répondre. Et donc aujourd'hui on va le faire ensemble. Et on va donc lui donner un nom à ce persona. On va l'appeler Victor. Donc Victor c'est un garçon qui a un look hipster. Donc il a on va dire la quarantaine. Et il a ce look là, il s'appelle Victor. On va lui donner un âge. Voilà, 35, 44 ans. Quel est le degré d'école ? Donc en fonction de service qu'on propose, on va dire ok, on va lui donner un master. Dans quelle industrie ? On va dire qu'il est dans la finance. Et alors il n'est pas indépendant. Il est plutôt dans une entreprise avec 200 à 500 salariés. Quel est son titre de job ? Donc il peut être par exemple responsable RH. Donc relations humaines. Alors comment est-ce que son job est mesuré ? Donc ça veut dire qui va lui donner un rapport ? Qui va lui faire des rapports ? On va dire que comme il est déjà responsable RH, il est déjà une très belle position. On va dire que c'est les managers au-dessus de lui qui vont lui dire si c'est bien ou pas ce qu'il fait. Et ses propres managers, qui est-ce qu'ils vont communiquer ? Et bien ils vont communiquer avec les présidents de l'entreprise au stade plus haut. Alors quels sont ses goals et ses objectifs ? Donc lui, il est censé trouver des nouvelles personnes pour venir agrandir l'équipe de l'entreprise au niveau marketing. Donc on va dire que ses objectifs c'est d'attirer plus de monde. Donc plus de personnes qualifiées. Quels sont ses challenges ? Donc on va dire qu'il a de la ressource. Non, il a un manque de ressources. Il a du mal avec la collaboration et la créativité. Et il a des difficultés à résoudre des problèmes. Alors, quelles sont ses responsabilités à lui ? On va dire que comme il est responsable d'une section, probablement qu'il a une équipe en dessous de lui. Peut-être d'une dizaine de personnes. Donc lui, son challenge, c'est de gérer les équipes, gérer la motivation. Donc on va dire gérer équipe. Et motivation. Motiver les troupes. Voilà. On arrive à la étape 6. Donc, what are the tools ? Alors, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il a besoin, lui, comme outil pour pouvoir fonctionner dans son activité ? On imagine qu'il utilise un CRM. C'est quand même une grosse boîte. 200, 500 personnes. Il y a probablement un gros CRM derrière. Il communique par email aussi. Et il y a des outils de project management. Et alors, quels sont ses moyens de communication préférés ? On dirait qu'en face-to-face, donc ça veut dire lors d'événements, si vous avez la chance, donc si c'est votre cible, si c'est le personna que vous cherchez, c'est en allant dans des événements que vous allez pouvoir le rencontrer, avoir un premier contact. Ça m'étonnerait qu'il accepte par Facebook, mais on parle de réseaux sociaux. Donc, réseaux sociaux, je ne sais pas personnellement si c'est une bonne idée. Sinon, par SMS, je pense encore moins. Probablement que par mail, même s'il ne va pas répondre tout le temps, ni rapidement, parce qu'il est assez fort occupé. Et puis sinon, vous pouvez essayer de le joindre par téléphone, idéalement. Pour les réseaux sociaux, je dirais qu'aujourd'hui, vous pouvez éventuellement le contacter par LinkedIn, via via, vous pouvez essayer de lui envoyer un petit message. Alors, comment ils améliorent leurs performances au niveau de son boulot ? Donc, est-ce qu'il va à des événements, à des workshops pour améliorer la façon d'engager ? Est-ce qu'il fait du coaching ? Est-ce que psychologiquement, il fait peut-être des workshops également pour pouvoir un peu mieux comprendre son public, pour pouvoir attirer des personnes ? Donc, où est-ce qu'il fait ça ? On va dire qu'il ne va peut-être pas faire des cours en ligne, il va plutôt aller à des conférences physiques, sachant qu'il y a beaucoup de programmes en ligne aujourd'hui, mais peut-être pas encore assez connus pour eux. Et donc, voilà, quels réseaux sociaux sera le plus adaptés ? Je pense en ressources humaines, comme LinkedIn propose un Sales Navigator, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est en payant LinkedIn, vous pouvez avoir accès à leur outil qui permet de trouver des personnes de manière efficace en mettant des filtres. Donc, c'est sur LinkedIn que c'est possible. Sur les autres réseaux sociaux, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on arrive à la fin, on arrive à un persona complet avec un visage, un nom, tout le détail nécessaire. Et en ayant toutes ces informations, vous avez à vos dispositions la personne type, la personne que vous visez avec ses challenges, ses difficultés, ses engagements. Et vous allez pouvoir établir une stratégie pour pouvoir l'atteindre. Voilà en grande ligne à quoi sert le persona. Vous comprenez bien qu'en faisant ça, vous en savez beaucoup plus sur la cible et vous allez pouvoir communiquer avec elle de manière beaucoup plus efficace. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en faisant la publicité, sur des vidéos, si vous faites la publicité à des conférences. Vous avez compris que c'est vraiment ultra important de faire ses personas. Je dirais même que vous pouvez en faire plusieurs. Donc, en fonction de la taille de votre entreprise, vous pouvez avoir une, deux, trois, quatre, cinq personnels différents en fonction de la taille de votre entreprise. Et puis ensuite, vous pouvez, donc HubSpot propose de le télécharger. Je pense qu'il faut s'inscrire, voilà. Donc là, rien ne vous oblige à vous inscrire à HubSpot. Vous pouvez copier-coller toutes ces informations dans votre outil. Voilà. Alors, voilà pour la vidéo à propos du persona en utilisant l'outil gratuit de HubSpot. Donc, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais donc, vous avez bien vu que c'est ultra pratique. Et donc, je pense que ça peut vous aider dans votre démarche de stratégie pour trouver des clients et pour faire en sorte de les rencontrer, que ce soit par les réseaux sociaux, par téléphone ou lors de conférences. Voilà, si vous avez des questions à propos de ça, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans la stratégie, j'adore la stratégie, je me suis beaucoup décommenté là-dessus. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, qu'on en discute. Si vous avez des questions, envoyez un message direct. Ce sera vraiment un plaisir pour moi de partager et de vous aider dans cette démarche. Pour le reste, on se voit demain pour du nouveau contenu, une nouvelle vidéo à propos du web design, du freelance et du business. Ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct. Et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501